Si l'on jouait au jeu du cadavre exiki, histoire de nous passer un peu notre ennui... Bonjour, je m'appelle Foukira, pour mon pseudo, et je suis auto-entrepreneur, artiste on va dire. D'accord, artiste c'est un terme large, ça offre beaucoup comme des métiers. Ouais, je suis illustrateur, exactement, illustrateur. Parce qu'en plus, je me disais, il y a des dessinateurs, des graphistes, des illustrateurs, est-ce que c'est les mêmes choses que ça, ou c'est vraiment des catégories différentes ? C'est des catégories différentes, un graphiste va plus de 7 sur la création de logos, de choses comme ça, alors qu'un illustrateur va être amené à faire des illustrations, que ce soit pour du manga, pour différents domaines, et c'est deux métiers complètement à part, même dans le dessin, les métiers sont à part. Et dessinateurs, ça existe ou c'est un mot ? Ouais, c'est un peu un mot générique, mais après il y a des métiers comme dessinateurs industriels, où c'est explicitement écrit comme ça. Après c'est vrai qu'on, pour différencier, il y a les illustrateurs, les mangakas, les graphistes, ça permet de différencier les, j'ai pas envie de dire les classes, mais les différents métiers, en fait, dans le monde du dessin. D'accord, et donc toi ton truc c'est de faire des illustrations, de ta culture pauvre en fait ? C'est ça, c'est ça. Après je m'inspire beaucoup de ce que j'aime, donc ça va être beaucoup le monde du manga, le monde du jeu vidéo, en particulier Nintendo, Ghibli pour le monde des animés, et les gros mangas, parce que j'ai toujours été passionné de ça en fait, de tout ça. Donc ça se ressent dans mon travail je pense. Alors, il y a le traditionnel, sur papier, ça va être à l'aquarelle, stylo bille pour l'ancrage et aquarelle pour la couleur, un peu de feutre à alcool aussi, crayon de couleur, tout ce qui va être les techniques traditionnelles en fait. Et après sur ordi j'en fais un peu moins, sur tablette je suis moins à l'aise, mais je dessine aussi sur tablette. Ok, ok, tu t'y mets là, on va dire, dessin assisté par ordinateur, c'est ce qu'on dit, pas vraiment en fait, parce que, en gros, PAO c'est dans le graphisme par exemple, ou le dessin industriel, moi je vais tout faire l'illustration à la main, en fait, c'est juste que j'aurai un stylet et une tablette au lieu d'une feuille et un papier, enfin au lieu d'une feuille et un crayon, et par contre ça peut aider par exemple à faire des croquis, à sortir faire un croquis sur une tablette, le sortir sur papier, le repasser à la table lumineuse et tout, il y a des techniques comme ça, qui peuvent mélanger les deux médias en fait. En fait, je ne sais pas si je suis clair, bon ça va, ça va. Et du coup, en tant que créatif, est-ce que tu as une préférence pour une méthode, maintenant tu préfères le réel à l'ancienne, ou est-ce que tu préfères du numérique, ou justement est-ce que tu préfères mixer les deux ? Alors je préfère le traditionnel, c'est vrai que, surtout avec l'arrivée en ce moment, un peu des IA et tout, c'est difficile en fait de faire, ça va devenir difficile de faire croire aux gens que c'est nous qui l'avons fait quand ça va être sur ordi, tandis que quand c'est fait sur papier, qu'on prend une photo ou qu'on se filme en train de dessiner sur papier, il n'y a pas d'équivoque, c'est, voilà, on ne peut pas dire, ah tu l'as sorti avec une IA ou tu as demandé à une IA de le faire, voilà. C'est bon, j'ai une préférence pour le papier. D'accord, et en tant que consommateur du coup, tu préfères un dessin animé ou une oeuvre numérique, ou à l'ancienne ? Alors ça dépend des oeuvres, ça dépend des oeuvres, parce qu'il y a des mangas à une époque, comme Naruto par exemple, qui est mon oeuvre préférée, qui était vachement beau en manga, mais je trouve assez laid en animé, c'était l'époque qui voulait ça, alors que maintenant on a des animés qui deviennent plus beaux que les mangas papier, je pense à l'attaque des titans, à Demon Slayer, qui sont, c'est des très beaux mangas papier, mais en animé, ils ont encore élevé le niveau. Donc consommateur des deux, on va dire. Voilà, le reste du tapis compte, c'est pas la façon dont je le fais. C'est ça, c'est ça. Alors c'est cool que tu aies cité les IA, parce que c'est vrai que là, c'est le sujet en ce moment. Ouais. Est-ce que ça t'inquiète ? Oui et non. Oui et non, ça m'inquiète. En fait, ça m'inquiète parce que je sais que l'être humain, il est un peu vicelard, et qu'il y aura des dérives avec ça. Il y en a qui vont s'en servir pour s'enrichir ou d'autres choses. Après, ça peut être un très bon outil, en fait, si on s'en sert bien. Si, par exemple, pour se donner une inspiration, une référence, ça reste pour moi un outil qui peut être utile pour se donner des idées. Après, il ne faut pas faire cracher un truc à son ordi et dire que ça vient de soi, en fait. Parce que les IA en dessin en particulier, je ne connais pas après ChatGPT, tout ça. Mais c'est des algorithmes dans lesquels on a inséré des centaines de dessins, de centaines d'artistes différents. Et tout ce qu'il fait, c'est recracher tout ça, en fait. Donc sans les artistes, les IA n'existeraient pas. Donc c'est un peu dommage de dire « J'ai demandé à mon ordi de me faire un truc en lui citant deux mots, il m'a sorti ça, c'est mon œuvre. » Non, ce n'est pas possible de dire ça. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, en tout cas, tu n'es pas inquiet par les IA. Après, je ne connais pas bien le sujet, mais en tout cas, pour ce qui est des IA qui font du dessin, on va dire ça comme ça, les trucs sur lesquels je me suis un peu plus renseigné, non, ça ne m'inquiète pas plus que ça au final. Parce qu'en plus, on remarque, en tout cas, c'est le début, mais pour l'instant, on remarque leur style, il faut dire. C'est clair. Pourtant, même moi, je ne suis pas très dessin. À force d'en voir, tu captes. Oui, je suis d'accord. On reconnaît dès que c'est du mid-journée, on reconnaît dès que... Après, ils vont s'améliorer. Par exemple, je sais que si le travail sur les mains n'était pas parfait, ils sont en train de régler ça. Avant, on cramait que c'était un truc fait par IA à cause des mains qui étaient mal formées. Là, ils sont en train de régler le problème. Donc, ça va être de plus en plus difficile de déterminer si c'est un dessin IA ou pas. C'est pour ça, moi, je dis, en restant sur le papier, il n'y a pas d'équivoque possible. D'accord. J'ai entendu un gars qui m'avait dit... qui m'a dit l'avantage des IA, c'est que finalement, ça va nous obliger à nous surpasser. C'est vrai aussi, oui. C'est vrai, un peu... Vu que c'est une concurrence d'une certaine façon, oui, c'est clair, je suis assez d'accord avec lui. Et en tant que joueur, j'ai toujours préféré le travail humain. Tu sais, dans les jeux vidéo, tu as des foules maintenant, tu as depuis quelques années en fait, ils font des niveaux générés aléatoirement. Et donc, ils te disent que la durée de vie est illimitée. Parce que, à chaque fois, tu relances ton jeu, tu as un niveau... Mais en vérité, en tant que joueur, j'ai toujours constaté qu'un niveau travaillé par un humain m'intéresse plus, m'amuse plus, m'intéresse plus. Au niveau du level design et tout. C'est ça, le level design. Tout est plus précis, voilà. Je suis d'accord, que les trucs de manière procédurale en fait. C'est ça, on appelle ça le procédural. Et finalement, c'est pas gratuitement... J'ai pas envie d'être contre gratuitement. C'est juste un fait. C'est en pratiquant. Je trouve ça moins intéressant. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est plus chiant. J'aime bien jouer à un jeu. C'est pour ça que je suis très fan de Nintendo. Ils ont un talent au level design qui est pour moi incomparable. Que ce soit leurs jeux de plateforme, les Zelda, la façon dont ils construisent le jeu. C'est des références. Et ouais, je préfère ça qu'un truc un peu comme No Man's Sky ou Minecraft, même si j'ai beaucoup joué. J'avoue. Que ouais, un humain qui a tout pensé pour qu'on aille dans ce sens-là. C'est le principe de ce métier-là aussi. Donc, fan de Nintendo, éditeur, développeur préféré. Ouais, j'ai envie de dire ça. Après, ils ont des côtés qui sont un peu... Voilà, c'est... Ils ne sont pas tout rose, on va dire. Mais ouais, ouais. Dans leur façon d'aborder le jeu vidéo, c'est oui, c'est mes préférés depuis que je suis petit. Alors, ils ne sont pas tout rose, par exemple ? Je sais qu'ils empêchent beaucoup les tournois d'eSport sur leurs propres jeux, qu'ils ont fait annuler un tournoi majeur sur Smash Bros. Dès qu'il y a un truc qui touche à Nintendo et qu'ils n'ont pas la main dessus, en fait, qu'ils ont tendance à tout bloquer. Voilà, ce n'est pas cool pour les fans parce que ce sont les fans qui font vivre leur licence, leur jeu et tout. Et dès qu'on essaye de faire un truc qui se rapproche de Nintendo ou qui ressemble à Nintendo et qui n'est pas officiel, tout de suite, ils vont être un peu plus regardants. Il y a certains studios de cinéma qui sont comme ça aussi. Est-ce que tu as une licence préférée chez Nintendo ? Oui, Zelda. Zelda. Alors, tu es content, là, tes résultats ? Le dernier, le suivant ? Bah, le Breath of the Wild. Ouais, j'étais... Quand il est arrivé, moi, j'ai compris assez vite que ça allait être un game changer. C'est un jeu qui bouleverse une industrie quand il arrive. Après, moi, étant fan de Zelda depuis longtemps, il y a des trucs que je n'ai pas appréciés dedans, genre les sanctuaires à la place des donjons. Il n'y avait pas de vrais donjons et tout. Après, j'ai quand même bien kiffé le jeu parce que ça reste ma licence préférée. Je savais que ça allait être bien. Il y a des petits trucs à améliorer et j'espère qu'ils l'ont fait dans Tears of Kingdom, justement. C'est vrai qu'au vu des trailers, le prochain a l'air de réunir le meilleur des deux mondes. Ouais, on va voir. On va voir. Ça serait cool. Ça serait cool. Bon, après, les armes qui se cassent, c'est chiant. Mais... Ça tue un peu la mythologie des... Après, il faut bien que les licences évoluent, mais pour moi, c'est... Ça reste à chaque fois qu'un Zelda sort, t'as tout le monde qui regarde pour voir ce qui se fait, en fait. C'est en ça que Nintendo, je trouve qu'ils sont excellents. Et du coup, et la Switch, elle te plaît ? En tant que machine ? Ouais, 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 carrément. Après, je suis joueur aussi... On va dire que comme beaucoup de monde, j'ai dû choisir entre Xbox et PlayStation à un moment, parce que je peux pas me payer toutes les consoles et un gros PC. Si je pouvais le faire, je le ferais, parce que je pars du principe que quand on aime le jeu vidéo, si on a toutes les machines à disposition, c'est encore le must. Donc moi, je joue sur Xbox depuis longtemps et sur Nintendo, mais ça m'empêche pas d'aimer certains jeux Sony, d'emprunter des consoles à des potes des fois pour faire un jeu en particulier. Je pense à The Last of Us. Donc même si je connais moins... Même si je connais moins, on va dire, l'univers de Sony que Nintendo, où j'ai toutes les consoles, je touche à tout. Après, la Switch, je trouve que c'est une très, très bonne machine, justement. Ils ont misé sur autre chose que la puissance graphique, comme toujours à Nintendo. Ils ont toujours été sur un autre schéma que les deux autres, on va dire. Et moi, j'aime bien leur approche au niveau du jeu vidéo. Le fait d'innover au détriment un peu, oui, au cas des graphismes, mais de toute façon, c'est pas des beaux graphismes qui font des bons jeux. C'est le gameplay avant tout. Alors, du coup, en tant que joueur Xbox, qu'est-ce que tu relèves ? Allez, quelle licence tu... Quelle licence te vient à l'esprit ? T'as préféré ? Tu vois ça comme tu vois. Qu'est-ce que t'as envie de me dire sur Xbox ? J'ai envie de leur dire de sortir des jeux et pas des manettes. Et comme on commence en avant-main. Non, après... Non, on va dire, ouais, quand j'étais sur 360, j'ai évidemment fait les Gears of War, j'ai fait les grosses licences de Xbox. Je suis pas trop joueur à l'eau, malheureusement. Après, comment dire, j'aime bien des licences, mais elles sortent sur les deux plateformes. On va dire Resident Evil, après GTA et Red Dead Redemption. C'est un studio que j'aime beaucoup, Rockstar. Donc, vu que je savais qu'ils développaient plus sur Xbox que sur PS5 étant américain, c'est pour ça que j'ai choisi cette console, il y a plusieurs raisons qui font que j'ai été plutôt vers Xbox que vers Sony, mais en vrai, toutes les machines, elles ont des trucs cools. Donc, tu voudrais qu'ils fassent plus de jeux moins de manettes. Parce que j'allais te demander un reproche, comme Nintendo. Ouais, c'est clair. Donc, ce serait ça ton reproche ? Ils nous disent... Après, le Game Pass c'est une super offre, je trouve. C'est un truc qui est vraiment pas mal, un espèce de Netflix du jeu vidéo en fin de compte. Je trouve que c'est une belle offre mais c'est vrai qu'on n'a pas assez d'exclus sur Xbox en ce moment. Mais parce que pourtant, ils ont quand même fait Flight Simulator. Ça ne parle pas du tout. Le dernier, il intéresse même des mecs qui jouent pas à ça à la base. Ça ne parle pas du tout. Ça a donné le micro dans le sens. C'est vrai ? Non. Je t'en comprends. Ah non, pardon, c'est moi qui... Ouais, c'est bon. Ouais, Flight Simulator. Bah, le simulateur de vol. Ouais, mais oui, oui. Ok, ok. Ouais, c'est pas du tout mon truc. Qui avant étaient réservés soit aux officiers à dose de simulation ou soit aux pilotes. C'est vrai. Et là, le dernier, quand même, il est joué par des joueurs qu'on n'a rien à cirer à la base. C'est vrai. Même moi, ça m'a intrigué à un moment. Après, c'est pas du tout mon type de jeu mais je sais que j'ai des collègues qui jouent. Je sais que les Forza sont quand même très respectés. C'est ça. Ouais, par rapport à Gran Turismo, si j'ai bien compris, qui a décliné un peu avec les années. Après, encore une fois, c'est pas mon style de jeu, les 6 mues voitures. Et sur ce que j'ai entendu, c'est que Forza a pris le pas un peu sur Gran Turismo, un peu comme FIFA l'a fait avec PES à une époque, en fait. PES, quand j'étais petit, je me rappelais que c'était les rois et à un moment donné, le truc a tourné et FIFA sont devenus les premiers. Age of Empires aussi. Vous avez sorti le 4 il n'y a pas longtemps. Ah ouais, c'est vrai. Putain, ça remonte. Et là, ils ont sorti le 4, c'est récent. Moi, ça me fait plaisir. J'adore le 2. Ouais, moi aussi. Ça peut changer, mais voilà, il est là et tu peux lui laisser une chance, je pense. Ouais, sur PC, du coup ? Oui, je ne sais pas s'il est sur Xbox. Sur Xbox, à la manette. Après, on peut brancher un clavier de souris sur le console aussi. C'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu dire que des gens jouaient à Apex sur PlayStation 4 en clavier souris. Ouais, OK. Donc, il faut peut-être arrêter avec ce cliché et se dire, les gars, faites votre installation. C'est vrai, ouais, tu peux jouer dans le canapé clavier souris aussi, c'est bien. Ouais, ou tu te fais à un bureau. Enfin, il y a plein d'installations possibles. C'est vrai. Tu peux mettre sur ton canapé, tu peux mettre une espèce de tablette pour poser ton clavier et tout, maintenant. C'est pas faux. Faut faire des recherches et de ne pas rester bloqué sur la vision des années 90 du jeu vidéo, quoi. On n'est plus là. C'est vrai. Non, ouais, moi, pour moi, j'ai pensé directement à The Jaws Empire, parce que c'est, tu vois, comme Counter. Évidemment, c'est normal. En fait, il faut se dire que les deux mondes se sont mélancés. Maintenant, brancher une manette sur PC, ça marche très bien. C'est ça. D'ailleurs, un petit reproche à faire à Xbox, justement, c'est que j'ai un stick arcade qui passe sur 360. C'est un MatCast 2, pour être précis. Il passe sur Xbox 360, il passe sur Xbox One, il passe sur n'importe quel PC. Et là, quand je veux le brancher à la série X, il ne passe pas. Donc, je me retrouve avec un souci pour Street Fighter 6, du coup, je voulais jouer avec mon stick et il va falloir que je trouve une solution. Espérons une mise à jour. J'espère. Sinon, dans le milieu du fight, des fois, tu as des mecs qui bidouillent, qui trouvent des adaptateurs, des trucs, si tu ne veux pas revanquer sur un stick. Je n'ai pas trouvé, justement. C'est ça, le problème. Je n'ai pas trouvé un truc de Xbox vers Xbox Series X, pour un stick arcade. Ce n'est qu'un détail. Pardon ? Pas de souci. À tes souhaits. Merci. Est-ce que, du coup, tu aimes les jeux de combat ? Tu aimes les jeux de combat ou tu n'aimes que Street ? On va dire que c'est le jeu de combat que je préfère. Après, là, en l'occurrence, le dernier épisode, je ne l'ai pas du tout eu à la maison. Je n'y ai pas joué. Le dernier Street que j'ai vraiment dosé, c'était le 4. Je n'ai jamais été bon vraiment aux anciens, aux plus anciens, à part peut-être Alpha 2. Enfin, 0-2 au Japon. Après, c'est vraiment la licence que je joue le plus en jeu de combat. Un peu de sous-le-calibur de temps en temps, mais on ne peut pas dire que je sois vraiment un gros joueur de jeu de combat. C'est un style que j'aime bien, mais j'aime beaucoup aussi d'autres styles, on va dire. D'accord. Mais tu as tant Street 6, quand même. Oui, ça faisait partie des jeux pour lesquels justement j'ai acheté la Xbox Series en fin d'année dernière parce que je savais que Resident Evil 4 arrivait, je savais que Street Fighter 6 arrivait. Donc oui, je donne tout mon argent à Capcom apparemment, mais c'était deux jeux pour lesquels je voulais avoir la console. Donc tu as joué au remake de Ré 4 ? Oui. Et tu as joué, je suppose, à l'original ? Oui, je le connais par cœur. L'original, tu étais là à l'époque Day One, je veux dire, ou tu l'as découvert à posteriori ? Non, non, Day One. Alors vas-y, ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu penses de ce remake ? C'est compliqué, c'est tout frais. Il est... Justement, la fraîche. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Après, il y a certains trucs que je préférais dans l'original, il y a certains trucs qui, je trouve, ont été mieux faits dans le remake. En fait, il y a une balance entre les deux comme ça où on n'arrête pas de se dire « Ah tiens, ça, c'était mieux dans l'original ou ça, ils l'ont mieux géré maintenant. » Après, je trouve que ça reste quand même une très belle lettre d'amour aux gens qui ont fait l'épisode original sur Gamecube. Enfin, moi, c'était sur Gamecube à l'époque. Tu as plein de clins d'œil quand tu as fait le jeu original. Franchement, moi, j'ai eu le smile quasiment pendant 20 heures sur ma première run. Maintenant, le jeu, je l'ai fini 13 fois à 100% et je continue à y jouer en speedrun juste pour rigoler. Donc, je pense que c'est que j'ai kiffé. Est-ce que tu as un ou deux exemples ? Parce que tu as dit il y a des choses que je préférais avant ou maintenant. Est-ce que tu peux apporter de la précision ? Tu n'as pas un ou deux exemples ? Le traitement de certains personnages, en fait, qui, après, ça reste un choix, ça reste subjectif. Je trouve que Louis, c'était... le personnage de Louis, c'était différent dans l'original. Il est mieux écrit dans le remake. J'aime moins. Il y a certaines réflexions qui ont disparu pour le petit côté woke, on va dire, qui est très à la mode en ce moment. Certaines scènes, certains dialogues qui ont été coupés, je pense, parce qu'à notre époque, on ne peut plus se permettre de dire des choses comme ça, en fait, tout simplement. Après, il y en a que ça va faire râler plus ou moins. Moi, ça m'a fait sourire, ce n'est pas grave. Tant que le jeu, au fond, il est bon et que c'est un bon remake, on ne va pas s'attarder sur deux punchlines que Léon ne dit ou ne dit pas. Tu as l'air satisfait, les mécaniques, tu les trouves mieux, le gameplay en soi ? Oui, il est moins rigide. Pourtant, je dis ça, alors que j'adore l'original, je l'ai même refait un mois avant, alors que je le connais déjà par cœur, mais je l'ai refait un mois avant pour bien me remettre dans le bain et bien voir les différences. Je trouve que les nouvelles mécaniques apportent vraiment quelque chose. Les parades au couteau, c'est un autre jeu, sur ce point-là, c'est un autre jeu, mais il faut quand même avouer qu'il est beaucoup moins rigide que le vieux. C'est dommage, tu passais plus de temps à regarder tes dessins pour te poser des questions aussi, tu vois ? Ah, mais ce n'est pas grave. Parce que comme ce n'est pas ma culture, je n'ai pas de temps observé. J'ai regardé de loin, tu vois ? De toute façon, ce que je dessine, c'est en général ce que j'aime. Comme passion, j'ai le dessin, mais ma première passion, c'est les jeux vidéo. Je le dis. Donc forcément, en dessinant, ça se ressent. Je dessine beaucoup de trucs de crossover, entre le monde du jeu vidéo et le manga. Des fois, sur certains dessins, j'aime bien mélanger l'univers Pokémon avec Animal Crossing, par exemple. Faire des petits crossover comme ça. Il faut se faire rigoler un peu, comme on dit. Écoute, à la limite, tu trouvais sur quoi on pourrait vite fait envoyer. Ce salon, comment tu vois ça ? Toi, tu es du coin, tu es de Arles même ? je suis du Vaucruz. C'est la maison, je suis à côté. Après, moi, je suis invité sur ce salon. l'asso qui est vraiment une des plus gentilles que je connais, c'est une équipe qui est vraiment au top. Moi, ils m'invitent sur leur salon. Vu que je ne suis pas loin, que je suis à la maison, que c'est quand même sur le thème du jeu vidéo, moi, tu me mets un week-end dans un endroit plein de consoles, je suis content. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Et oui, c'est ça le jeu du cadavre exquis. Nous allons y jouer toute la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada